Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire passer 10 minutes agréables à Jésus. Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Matthieu, intercédé pour moi. Dans Jusqu'ici, tout va bien, une chanson sortie l'année dernière, Maître Jims te lance une invitation. Écoute. Suis-moi, ce message n'est pas resté l'aide morte, puisque sur les réseaux sociaux, il y a quelques millions de personnes qui suivent ce célèbre artiste qu'on brûlait. Mais en termes de palmarès, certaines célébrités atteignent des chiffres vraiment époustouflants de followers. Suivant les statistiques du mois dernier sur Instagram, par exemple, Dwayne Johnson avait 213 millions de followers devant Ariana Grande. Mais avant, Cristiano Ronaldo, 384 millions de followers. Et le même, Cristiano Ronaldo, le nouvel attaquant de Manchester United, sur Facebook, a aussi 124 millions de followers devant Shakira, par exemple, qui en a seulement 99 millions, et où Lionel Messi, et ainsi de suite. Donc, comme on le sait, le follower souscrit à la page d'une sénégalité du showbiz, ou des nombres politiques, d'un écrivain, bref, d'un financeur, pour recevoir directement des mises à jour des photos, des tweets sur son fil d'actualité, par exemple. C'est vrai qu'il y a tout le côté webmarketing, ou Mathieu Jus, mais suivre un personnage public me semble très humain et tout à fait légitime, parce qu'il y a des vies qui inspirent. Pas forcément, enfin, parce qu'ils sont des success stories. Il y a aussi des personnes qui ont des idées innovantes, ou une analyse particulièrement aiguë de certaines situations, et ainsi de suite. Et il y en a d'autres que l'on trouve particulièrement dignes de confiance, dans ce monde des intérêts économiques, dans ce monde de la pensée unique qui cherche à s'imposer. On veut donc savoir ce que ces hommes-là, ou ces femmes-là, je me pense, par exemple, de la situation d'Afghanistan, ou de la crise migratoire au Méditerranée, ou des questions d'environnement. On veut savoir à quel vaccin se vouer, par exemple, face au Covid. Et donc, on fera peut-être le même vaccin que l'influenceur, et ainsi de suite. « Suis-moi ». C'est une invitation que tu as annoncée, toi aussi, Jésus. Elle revient très souvent dans l'Évangile. C'est Matthieu, par exemple, qui nous parle d'une de ces fois, où, au Seigneur, tu as dit « Suis-moi ». C'est assez drôle, parce que c'était justement à Matthieu lui-même que tu t'adressais. La scène se passe dans les environs de la ville de Gaffarnaum, au nord du pays de Jésus. Gaffarnaum, c'est la ville dont le Seigneur avait fait son quartier général, qu'on s'y dit. J'imagine que cette rencontre entre Jésus et Matthieu a eu lieu tout le matin, vu que Matthieu a invité, même plus tard, Jésus à déjeuner. Il avait eu le temps de faire préparer de quoi nourrir plus de convives. Jésus, les autres apôtres, les amis, les collègues de Matthieu, et ainsi de suite. Ce détail montre aussi que Matthieu était nommé zé. Il avait des moyens pour recevoir tant de monde. Il avait aussi assez d'espace chez lui. Matthieu était, disons, une sorte de douanier, un agent des impôts. C'était partie du personnage vraiment impopulaire dans le pays, en raison de la réputation des corrompus. Ils avaient surtout de traîtres à la nation, vu que c'était des collaborateurs. Ils travaillaient à la solde des collaborateurs romains. Quel scandale ! Mais je cède le micro à Matthieu lui-même. Il écrit, en ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaum et vit, en passant, un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, suis-moi. L'homme se leva et le suivit. Fais une hésitation. Suis-moi. Une invitation à laquelle Matthieu répond tout de suite, sans hésitation. Il suit Jésus physiquement. Il marche derrière Jésus. Il l'accompagne. Et pour cela, il abandonne son travail. Il abandonne même les siens. Et comme les autres apôtres, il suit Jésus dans ses différents déplacements à travers le pays. Dans ses longs voyages à pied, du nord au sud, et vice-versa. Il le suit chaque jour. Il suit ses enseignements. Ses nouveautés dont parle Jésus. La loi de l'amour. Le pardon. Le salut qu'il est venu apporter. Le fait que il est le Fils de Dieu. Et ainsi de suite. Ses enseignements qui changent sa manière de voir Dieu. De voir les hommes et les femmes. De comprendre l'amour. De comprendre le pouvoir. De comprendre le ciel. Matthieu est totalement transformé par ce qu'il écoute. Matthieu partage les repas avec Jésus. Il est témoin des miracles que Jésus réalise. Matthieu continue de suivre Jésus. Même lorsque certains décident ne plus suivre Jésus. Matthieu est un follower qui s'est engagé de façon totale. Matthieu a la suite de cet influenceur qui était Jésus. Il lui a donné toute sa vie. Il a fait de cet influenceur qui était Jésus son essentiel. Matthieu a été un follower particulier. Donc un ultra follower. Abidjan aurait dit un follower maso. Et il me montre. Il te montre. Toi aussi. Toi qui m'écoutes. Il te montre comment tu dois aussi répondre. Je suis moi de Jésus. Je suis moi que Jésus t'adresse. A toi également. Parce que toi. Tu es également invité à être un ultra follower. Jésus. Je dois te suivre chaque jour. Sur ces différents réseaux sociaux. Qui se présentent à moi. Je dois te suivre grâce à la prière. Comme maintenant. Dans ce tête à tête avec toi. Où je te fais connaître aussi mon fil d'actualité. Ensuite je peux t'écouter chaque jour. En lisant l'évangile. Pendant quelques minutes. Deux, trois, cinq minutes par exemple. Pour te rejivre ce que tu as vécu. Écouter encore ce que tu as dit. Reconsidérer ce que tu as fait. Ces choses là qui me concernent encore aujourd'hui. Et qui me parlent encore à moi aujourd'hui. Je peux aussi te suivre de façon plus intime. Grâce à la messe. Les dimanches bien sûr. Et pourquoi pas un jour en semaine aussi. Jésus. Tu es un influenceur très particulier. Parce que dans la messe. Tu te donnes une nourriture. Un influenceur qu'on peut manger. C'est extraordinaire. Tu es un ultra influenceur. Enfin toi aussi. Enfin chaque jour. Plusieurs fois dans la journée. Jésus tu me dis. Suis-moi. Tu veux que tes paroles inspirent mes choix. Tu me dis. Suis-moi. Ne suis pas ta paresse. Ne suis pas d'autre modèle. Suis-moi. Fais ce que j'aurais fait. Dis ce que j'aurais dit. Et Seigneur si je n'y arrive pas. Que je sache te demander pardon. Pour très rapidement me reprendre ma place. De follower. Pense à ce qui est arrivé à Saint Matthieu. Comme la plupart des apôtres. Il a cessé de suivre Jésus. Lorsque Jésus a été arrêté. Jugé. Flageolé. Vain crucifié. Matthieu a fui. Comme ça peut m'arriver aussi. De fuir. Quelquefois. De tourner le doigt à Jésus. De ne plus le regarder. De ne plus le suivre. Mais après ce moment de faiblesse. Et bien Matthieu s'est remis à suivre Jésus. Il a suivi jusqu'au bout. Il a suivi en mourant pour lui. Et c'est chez Matthieu. Au cours du repas. Qui a marqué le début de son following. Que Jésus a déclaré. Ce ne sont pas les gens bien portants. Qui ont besoin du médecin. Mais les malades. Et oui Seigneur. Tu connais bien les maladies des followers. Et tu les comprends. Tu les pardonnes. Tu es miséricordieux. A l'égard de ces personnes là. Qui s'efforcent de te suivre. Merci Jésus. D'être si bon. Merci Jésus. D'être si miséricordieux. Il est un ultra follower de Jésus. Il s'appelle Saint Paul. Il a écrit quelque chose qui résume bien. Ce à quoi je suis appelé. Ce à quoi Jésus t'appelle toi aussi. Saint Paul a écrit. Pour moi. Vivre. C'est le Christ. Et bien. Jésus aide moi. A te suivre de cette manière là. De cette manière radicale. Que tu sois toi mon modèle. Que ce sois toi mon premier ami. Que ce sois toi ma vérité. Que ce sois toi ma vie. Que je puisse moi aussi dire. Comme Saint Paul. Pour moi. Vivre. C'est le Christ. Je te remercie mon Dieu. Des bonnes résolutions. Des actes d'amour. Et des inspirations que tu m'as communiquées. Pendant ces 10 minutes d'échange avec toi. Je te demande de m'aider à aimer ton pratique. C'est Mathieu. Toi qui as suivi Jésus jusqu'au ciel. Et t'es assez pour moi. Et t'es assez pour moi.